L'équipe de France n'a perdu à Besançon jusqu'à maintenant. Féminin, tu veux dire. Féminin et masculin. Ah, et masculin. Il n'y a aucune équipe, de toutes les équipes qui sont du jeu, il n'y en a aucune qui a perdu. Ça marche. Donc c'est pour ça qu'elles aiment bien revenir à Besançon. Eh bien oui, on va tout de suite revenir avec Madame Dornier. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, vous êtes la présidente de la commission LS Sport. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette commission ? Oui, bien sûr. Alors cette commission qui s'appelle LS Sport est une commission du comité régional olympique et sportif de Franche-Comté. Alors cette commission est née en janvier 2015 à l'initiative du président du CROSS, du comité régional olympique et sportif, qui a pensé que ce serait bien qu'en Franche-Comté on fasse un peu avancer le sport au féminin. Alors il faut vous dire aussi que le président du CROSS était tout à fait dans sa mission, puisqu'il est représentant du comité national olympique et sportif, dont la vocation est d'encourager et de soutenir la promotion des femmes dans le sport à tous les niveaux et de mettre en œuvre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est donc à ce titre-là que le président du CROSS s'est adressé en janvier 2015 à tous les présidents de ligues et de comités régionaux en Franche-Comté en leur demandant de bien vouloir désigner un ou une représentante qui intégrerait cette commission LS Sport. Voilà comment est née la commission LS Sport en Franche-Comté. D'accord. Allez-y, allez-y. En janvier 2015, on a un peu tâtonné, on s'est donné quelques missions en 2015 et puis on s'est vraiment structuré en 2016, en janvier 2016. Alors justement, quelles sont les actions qui ont été menées depuis sa création ? Alors, ce que nous avons fait depuis notre naissance, on va dire comme ça. En 2015, on a commencé par rédiger un document mémoire sur les dix années du concours Femmes et Sports. D'accord. On a dit que ce concours avait été initié par le ministère chargé des Sports en 2005 dans cette logique de promotion du sport au féminin et il avait été organisé par toutes les régions. Il a été porté par le ministère pendant quatre ou cinq ans et ensuite, les régions pouvaient ou non le faire perdurer. Alors, en France-Comté, ce concours a perduré jusqu'en 2014 et on a décidé de l'annuler à ce moment-là, enfin de le mettre en veille, on va dire comme ça, parce que les dossiers étaient moins originaux, il y avait beaucoup moins de dossiers. On retrouvait des actions qui avaient été lancées les années précédentes. Donc, on avait décidé d'abandonner le concours et de passer à la commission plutôt. Et donc, en 2015, on a rédigé ce document mémoire où on a recensé toutes les actions qui avaient été faites au cours des dix années du concours. Ça, c'était notre premier travail. Ensuite, on a fait, on a initié un travail de mise en lumière. Alors, j'avais envie de dire de lutte, mais c'est un peu prétentieux parce qu'il faudrait des années, il faudra des années pour lutter contre les stéréotypes. Et on a choisi de travailler avec la compagnie théâtre d'improvisation, compagnie de théâtre qui s'intitule Catégorie Libre. Alors, c'était une soirée à laquelle était invité le mouvement sportif, bien sûr. Et à l'aide de ces maîtres, on a mis en évidence ce qui se passait, ce qui se passe dans la réalité du monde sportif. Un certain nombre de paroles, d'actions qui font que les femmes sont parfois un peu malmenées. Ça a été très drôle, mais je pense que ça a mis en lumière certaines choses qui se font tout naturellement et qui sont quand même parfois blessantes. Ça, c'était notre deuxième action. La troisième action en 2015, nous avons travaillé avec les référentes que nous avaient désignées les présidents et présidentes, parce qu'on en a quand même trois en France-Compé, présidentes de Ligue. Nous avons travaillé sur la déclinaison des plans de féminisation. Ces plans de féminisation ont été imposés par le ministère à toutes les fédérations. qui avaient un contrat d'objectif avec le ministère. Et ça, ça a été fait en 2013. Les fédérations avaient un certain temps pour rédiger ces plans de féminisation. Mais ce n'était pas toujours évident au niveau régional pour s'emparer de ce plan et le décliner de façon très concrète. Alors, on a travaillé avec les ligues qui nous le demandaient pour voir comment décliner ces grands objectifs des fédérations. Alors, le chantier est toujours en cours. Oui. Et puis, en 2015, on a aussi mis en place une formation. Une formation qui s'appelle « Oser être, oser dire et oser faire », qui s'adressait plus particulièrement aux femmes qui avaient envie de prendre des responsabilités, mais qui n'osaient pas encore. Elle a été réalisée avec toujours la compagnie théâtre catégorie libre. Elle s'articule autour de l'expression orale, de l'expression orale et non-verbale. Elle met en lumière le travail d'écoute, la capacité à réagir à une situation. Voilà, sur cette formation. Et on a terminé avec une petite information, parce que ça a duré une demi-journée, sur les stratégies de communication. On s'aperçoit souvent que les ligues et même les comités départementaux font des choses, ont des actions tout à fait intéressantes. On m'épêche un peu par le faire savoir. Alors ça, c'était nos actions en 2015. En 2016, on a réitéré l'action de formation « Oser être, dire et faire ». On est allé sur une autre formation qui s'intitulait « Objectif blog ». Une troisième formation à l'attention des gens qui sont un peu novices dans le monde du sport. Alors, on pensait aux mamans qui accompagnent les enfants et qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un club. Et c'était une formation qui s'intitule « Mon club, comment ça marche ? ». On a également conduit une enquête pour recenser un peu les… Enfin, pour recenser, pas un peu, pour recenser les femmes qui ont pris des engagements dans les instances dirigeantes, au niveau des ligues et au niveau des comités départementaux. Alors, soit présidente, soit secrétaire, soit trésorière. Et puis, la dernière action… Ah, on a aussi une petite action, une intervention dans le cadre des classes olympiques, où on va parler de cette thématique femmes et sports à des jeunes de lycée. Et puis, on terminera donc l'année avec notre conférence-débat le 25 novembre. Voilà, alors on a des projets pour 2017, bien sûr, mais voilà ce qu'on a fait en 2016. Oui, vous en parlez, c'est vrai, un débat sera d'ailleurs organisé le vendredi 25 novembre. Comment cela va se dérouler exactement ? Et quels vont être justement les thèmes abordés lors de ce débat ? Alors, le 25 novembre, on a voulu parler de la parité, de la mixité et de l'égalité dans les instances dirigeantes. Et on a choisi d'élargir un peu notre thématique, de l'élargir au domaine de la politique et de l'entreprise. Parce qu'il nous semblait que cette thématique, cette difficulté pour les femmes de prendre des places à responsabilité n'était pas le seul fait du sport. Même si je suis convaincue qu'il y a beaucoup de difficultés dans le sport. Mais je pense qu'en politique, c'est le même cas et dans l'entreprise aussi. Alors, on va aborder cette thématique de parité, égalité, mixité dans les trois champs politiques, sport et entreprise. Alors, la soirée se déroulera de la façon suivante. On aura d'abord un petit accueil du président du CROSS, bien sûr, qui va nous resituer tout ça. Et puis, on n'a pas voulu aller sur la formule conférence. On voulait plutôt une soirée débat en donnant la parole à des femmes qui ont des responsabilités dans chacun des trois champs. Donc, on a invité deux femmes politiques, une députée, Barbara Romagnan, et la vice-présidente du conseil régional, Laetitia Martinez. Elle est chargée des sports au conseil régional. On a invité deux journalistes qui parleront du sport. Fabienne Broucaret, qui a écrit deux bouquins. Le premier est sorti en 2012 et il s'intitule « Le sport, dernier bastion du sexisme ». Et puis, le deuxième est sorti cet été et il s'intitule « Tout à vos baskets ». Et la deuxième femme que nous avons invitée, c'est Aurélie Bresson, une jeune femme qui nous vient de Haute-Saône et qui est aujourd'hui directrice de la publication de la revue « Les sportives ». C'est une publication trimestrielle dont le premier numéro est sorti en mars, je crois. Et pour le sport, nous invitons également Marie-Françoise Potreau, qui est présidente de l'association nationale Femix Sport, qui intervient beaucoup pour le ministère des Sports, pour évoquer, enfin plus qu'évoquer, pour travailler sur la mixité dans le sport. Et puis, pour le champ de l'entreprise, nous avons invité la directrice de l'entreprise d'Inéco à Pirey, Mme Jeannet. Voilà. La soirée sera animée par Sylvie Debras, qui donnera la parole à l'une et à l'autre et qui rebondira sur ce que chacune pourra dire sur cette thématique. Donc, la problématique qui est posée, on peut la résumer ainsi, parité, égalité, mixité dans les instances dirigeantes. Alors, au-delà des textes et des obligations légales, quelles sont les réalités, quelles sont les difficultés ? Je pense que vous... Et puis, nous terminerons par un petit temps musical. Nous confierons l'animation à ce moment-là à Mme Clotilde Moulin, qui est une jeune femme auteure-interprète, compositeur de Besançon, dont j'ai fait la connaissance au carrefour des femmes bénévoles en mars de cette année. Elle fait de la harpe, non, c'est ça ? Pardon ? Je crois que Clotilde Moulin, elle fait de la harpe, il me semble. Elle fait de la harpe et elle fait aussi du piano. Et du piano, d'accord. Elle a des textes particulièrement émouvants et sur la thématique qui nous intéressait. C'est pour ça que nous avons choisi Clotilde. Et puis, la soirée se terminera, comme souvent dans le chant sportif, par un temps convivial qui donne l'occasion d'échanger davantage avec les amis sur ce qui a été dit pendant la soirée. J'ai envie de faire l'avocat du diable une petite minute. Je m'en prie. Vous avez dit le sport, le dernier bastion du sexisme. Et je ne nie pas qu'il y a beaucoup de sexisme dans le sport, que ce soit par des remarques, que ce soit par une inégalité salariale, une inégalité de traitement médiatique, beaucoup d'inégalités en fait. Mais il y a quelque chose au sport qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la performance. Et j'ai l'impression qu'un athlète homme et une athlète femme, une athlète femme qui serait performante, qui travaillerait dans son domaine, les portes ne se fermeraient pas à elle comme elles pourraient se fermer à elle dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique, où une femme qui travaille, on aurait toujours une raison de lui fermer la porte dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique, alors qu'une athlète qui travaille, si elle est performante, j'ai l'impression que les coachs ou le public, il y a plus de justice par rapport à ses performances et par rapport au monde de la politique et de l'entreprise où l'injustice peut naître pour de fausses raisons parce que c'est des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Dornier ? Alors, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, il est vrai que les femmes, si elles veulent... Alors, on est dans le haut niveau, là, on n'est pas dans le sport pour tous. Oui, oui. Si on nommait l'accès au sport, parce qu'évidemment, il y a aussi des inégalités pour l'accès au sport pour les filles et pour les femmes. Mais en partant du principe que la fille ou la femme est déjà dans une discipline. Mme Dornier ? Oui, je ne vous entendais plus pendant deux secondes. Ah non. Donc oui, en partant du principe qu'elle a déjà un pied dans le sport, est-ce que vous ne pensez pas que la performance lui permet un traitement plus égal qu'un travail dans une entreprise ou dans le monde politique ? Je ne crois pas. Les sportives, alors c'est vrai que si on parle d'elles, si elles sont reconnues, c'est déjà qu'elles ont réussi. On n'imaginera pas parler d'une sportive, nommer une sportive, si elle ne réussit pas. Il va falloir qu'elles se battent et qu'elles soient très très fortes. Ensuite, si elle réussit, on va lui dire c'est super, c'est un vrai mec. C'est ce qu'a entendu Florence Artaud lorsqu'elle a gagné. On lui a dit tu t'es battue comme un mec. Elle a gagné la route du Rhum devant tous les hommes. Flo, c'est un vrai mec. Mais ça, c'est imputable à celui qui prononce ça, c'est bête de la part du commentateur. On peut, on peut. Mais on a d'autres remarques dans le même style. On a aussi les sportives qui réussissent très bien et qui sont nettement moins payés que les hommes. Ça, c'est vrai. C'est une inégalité. Après, on peut aussi, je me fais toujours l'avocat du diable. Oui, je vous en prie. On peut aussi considérer que de toute façon, les sportifs hommes sont, enfin, on va parler des sports les plus médiatisés, les footballeurs à très haut niveau et les tennismans, par exemple. On ne va pas parler des athlètes de sports moins médiatisés. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, il peut y avoir des inégalités, même entre hommes, entre disciplines ou entre un sportif, un footballeur et quelqu'un qui travaillerait autant dans n'importe quel domaine, peu importe. Ce n'est pas qu'une question d'inégalité entre hommes et femmes. C'est une question d'inégalité entre hommes et hommes. Enfin, hommes avec un grand H entre tous les citoyens. Mais alors, savez-vous, par exemple, que sur les 100 premiers sponsors en France, les investissements des 100 premiers sponsors en France, ça représente la magatelle d'à peu près 280 millions d'euros. Alors, en 2012, sur ces 280 millions d'euros, 80 % ont été attribués au sport masculin. Oui. Et donc, sur ces 80 %, probablement la moitié au football masculin. Oui, le foot, le tennis, le basket, la boxe, certaines années. Mais alors, on pourrait se dire les 20 % pour les femmes. Non. Les 20 % restants, sur les 20 % restants, il y a eu 3 % qui ont été attribués au sport féminin et 17 % pour les sports mixtes, où on voit à la fois des hommes et des femmes du style Roland-Garros. Et dans les sports, où on pourrait se dire l'égalité salariale est presque la même, je pense au tennis, où, ça y est, on est arrivé à un match de tennis, et ça pourrait payer pareil pour les hommes et pour les femmes, ça grogne chez les hommes. Gilles Simon dit, par exemple, on parle d'égalité dans les salaires, mais je trouve que ce n'est pas un truc qui marche dans le sport. Aujourd'hui, dans le tennis, on a l'égalité hommes-femmes, et pour autant, le tennis masculin reste plus attrayant que le tennis féminin. Et ce n'est pas normal non plus, puisqu'elle gagne en 3-7 et nous en 5-7. Même si c'est le seul sport où on pourrait se réjouir qu'il y ait l'égalité de salaire, non, ça ne va pas. Après, le sport aujourd'hui est un spectacle et une marchandise qui subit, comme toutes les autres marchandises, la loi de l'offre et de l'allemande. Donc, je pense effectivement qu'il y a sûrement un premier pas à faire de la part et des médias et de tout le monde. Oui, des médias, c'est vrai. Des diffuseurs, surtout. Pour mettre en avant le sport féminin, parce qu'il faut éduquer aussi le public, c'est normal. Moi-même, je n'ai pas été habitué à regarder du sport féminin. C'est vrai que pour l'éduquer, il faut en passer à la télévision, et sur des chaînes gratuites, je n'aime pas le terme parce qu'il n'y a plus grand-chose de gratuit. La TNT, par exemple. Oui, la TNT, comme le foot féminin, on va beaucoup sur la TNT, on va beaucoup aussi d'autres sports. Et puis, c'est vrai que je vais rebondir un peu sur le football professionnel, parce que c'est vrai qu'on a vu, c'est un peu une victoire aussi, parce que Nathalie Bois-de-la-Tour est maintenant la présidente de la LFP, et j'espère en tout cas qu'elle va faire avancer les choses dans ce sens. Vous en pensez quoi, justement ? Ah oui, 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 je pense que le foot est le sport qui a le plus progressé dans la pratique féminine. Puisque je me souviens d'une âgée, il y a deux ans, où j'avais dit « La femme est l'avenir du foot ». Mais il y avait une marque de progression terrible, et ils ont vraiment progressé. Et je pense que les résultats de notre équipe de foot nationale, il est pour beaucoup. En plus, ce sont des jeunes femmes charmantes qui ont su se mettre à la portée de leur public. Oui, exactement. Elles sont extraordinaires. Elles ont aussi un peu bénéficié du désamour pour l'équipe de France masculin. Peut-être. Voilà, c'est encore une histoire d'image, parce qu'au final, ils ne sont pas si horribles. Ils n'étaient pas si horribles qu'on le dit. Moi, c'est vrai que j'invite tout le monde à aller voir que ce soit du foot féminin, du handball féminin comme le SBF à Besançon. Moi, je sais que j'ai commencé par le foot féminin, parce que je suis allé voir un jour un match de foot à Besançon. C'était un match de Coupe de France. Et la veille, j'avais été voir un match de Sochaux, donc les garçons. Et j'ai pris plus de plaisir à regarder le match de Coupe de France des filles que les garçons. Parce que je crois qu'elles avaient plus de hargne. Oui, elles ont un jeu tout à fait agréable à regarder, peut-être moins en force, mais elles ont de la technique, elles ont une analyse du jeu qui est tout à fait intéressante. Oui, mais elles ne se roulent pas par terre pendant 10 ans. Non, mais c'est vrai, comme certains footballeurs, ça se relève, ça part au combat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de hargne, et moi, j'apprécie ça, et je sais que je vais en voir souvent, parce que j'adore ça. J'aimerais rajouter un petit truc. Donc j'invite tout le monde à aller voir. Les gens, ils ont toujours, sans doute, des préjugés, mais il faut aller voir les matchs et après se faire son idée. J'aimerais rajouter un petit truc, Frédéric Chavassu. En fait, tu souhaitais la bonne chance à Nathalie Bois-de-la-Tour, la nouvelle présidente de la LFP. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire, je ne lui souhaite pas bonne chance, comme je n'aurais pas souhaité bonne chance au nouveau président de la LFP. Je veux dire, je ne la traite pas en tant que femme ou comme homme. Je lui souhaite bonne chance en tant que présidente. Oui, bien sûr. Mais ni plus ni moins qu'à un homme. Ah oui, bien sûr. D'accord. Elle a le droit aussi de se planter. Je ne la connais pas. Si jamais elle s'avère incompétente, on aura le droit de dire qu'elle est incompétente. Si elle est compétente, on aura le droit de dire qu'elle est compétente. Mais je ne dirais pas qu'elle est compétente parce que c'est une femme pour défendre la cause des femmes. De la même manière, je ne dirais pas, évidemment, qu'elle est incompétente parce que c'est une femme. Mais c'est vrai que parfois, avant d'arriver à ce statut d'égalité qu'on attend, en tout cas à Radio Shalom, qu'on espère, parfois, on a tendance à tomber dans l'effet inverse. Alors, est-ce qu'il est bénéfique ou pas ? Je ne sais pas. Ça part toujours d'une bonne intention. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle fait l'unanimité de tous les clubs. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. En même temps, elle avait vraiment dominé qu'en face. Oui, mais je veux dire, en passant par Jean-Michel Aulas, en passant par Callazo du côté de Saint-Etienne, en passant par tous les clubs. Donc ça, ce n'est pas un hasard. Oui, oui, c'est pas un hasard. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'une femme a peut-être une autre façon d'aborder son rôle de manager. Oui. D'ailleurs, il y a eu une étude aux États-Unis en 2010 qui montrait qu'une équipe était performante, non pas parce qu'elle réunissait un certain nombre d'individus performants, mais elle était performante parce qu'elle était mixte. Parce que les femmes apportent une autre façon de se comporter. Alors, pas mieux ni moins bien que les hommes, mais complémentaire. Oui, mixte et même diverse. En général, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde sportif, plus on a de diversité dans un groupe et plus les connexions se font entre les membres de ce groupe, plus il y a de possibilités, de potentiels de performance. Et c'est valable si c'est des femmes, mais c'est valable aussi pour les origines des personnes, c'est valable pour énormément de choses. Et je me posais la question encore récemment. Je pourrais en parler mille ans, je crois. Je crois qu'il est déjà 19h54. Il faudra venir au débat le 25 novembre, où on sera présent, bien évidemment. Je me posais la question récemment. C'est normal, c'est un sujet qui m'intéresse et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il faut que ça progresse. Oui, on ira au débat pour continuer parce que là, je vais m'éterniser, je sens. En tout cas, on vous remercie, on vous remercie beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler le 25 novembre, en tout cas. Merci. Merci bien, bonne soirée à vous et puis à bientôt. À très bientôt, bonne soirée à vous. Merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à la cause du sport au féminin. Qui devra bientôt, on devra abandonner cette appellation sport au féminin, mais on devra parler de la mixité dans le sport. Je crois qu'on aura tout gagné quand on terminera avec la mixité dans le sport. Je suis entièrement d'accord avec vous. En tant que dirigeant comme au niveau de la pratique. Exactement, on est d'accord. Bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à rien. Bonne soirée. Au revoir. Allez, Skoulin, on va... Sous-titrage Société Radio-Canada